On est ravis en effet d'être là pour présenter rapidement donc moi j'ai travaillé pendant dix ans dans le monde du sport et puis j'ai rencontré Berenice qui elle travaillait dans un syndicat déchet et donc on s'est mis un peu à rêver de pouvoir transformer ce déchet en ressources localement du coup on s'est engagé là dessus pour faire quand même un petit point d'étape sur le zéro déchet peut-être il y en a pas mal qui connaissent mais c'est vrai que nous on utilise le déchet comme outil de changement de comportement de transition ça c'était dans notre ancien local qu'on avait sur massi vers le conservatoire donc vous voyez qu'il ya beaucoup de vélos qu'on a récupéré et donc quand on essaye d'enclencher les étapes du zéro déchet en effet c'est un peu comme la mobilité qui a été évoquée tout à l'heure par monsieur le maire c'est de se dire déjà on essaye de réduire de manière générale sa consommation ensuite on le répare on allonge la durée de vie de l'objet on réemploi les objets on les réutilise on les transforme avant de les recycler et ça c'est déjà depuis 2009 avec le grenelle l'environnement dont ça a été mis en place au niveau européen la loi de transition énergétique l'a mis également en valeur il ya également la loue la nouvelle loi qui est arrivée sur la loi anti gaspillage et économie circulaire qui a rajouté également tout un tas de choses dont entre autres des des donc une filière rep donc c'est la responsabilité élargie des producteurs qui permet demain d'avoir une taxe sur comme quand vous allez acheter votre télé il y aura une éco contribution qui permettra de gérer la fin de vie des objets donc c'est plutôt aux professionnels de gérer cette fin de vie des objets et donc il y en aura sur les vélos les rollers les trottinettes voilà comme on parle de mobilité active ça ça permettra je l'espère de faire avancer aussi tous ces sujets là et donc je vous parle aussi de réemploi solidaire on s'est regroupé avec des émaüs des ressourceries pour essayer de mettre en lumière c'est éclairé un peu sur sur ces sujets là on estime qu'aujourd'hui il ya il ya 2,5% seulement des objets qui sont réemployés alors qu'on pourrait facilement être à 30% de nos déchets donc il ya un vrai gâchis il ya aussi un gros potentiel de création d'emplois puisque on estime que sur dix mille tonnes de déchets on pourrait créer 850 équivalents temps plein pour pour traiter ce déchet alors que un centre de tri va en créer 31 une usine d'incinération 3 et un centre d'enfouissement 1 c'est encore beaucoup comme ça que ça se gère du coup l'incinération l'enfouissement de de nos déchets donc c'est ce aussi pourquoi on lutte ensuite il ya il ya ce principe on est tous des associations avec les ateliers de vélo les ressourceries des maïs à avoir une gestion désintéressée aussi de notre de nos structures et donc il ya aussi ce potentiel d'innovation à travers tout un tas de sujets dont les modes actifs pour parler des métiers concrets d'une recyclerie ça c'est quatre métiers donc le métier de collecter du matériel donc tout ce qui nous est apporté c'est du don on collecte auprès des fédérations des clubs des institutions des marques et distributeurs ou ou des ressourceries et des collectivités ou sur des événements et on essaye de le collecter en vélo cargo quand on le peut ou en camion ensuite on a ce pôle de valorisation qui permet de de faire en sorte d'apprendre à réparer on peut retrouver dans ces ateliers des outils des pièces détachées et il ya également la transformation de matériel qu'on met en place aussi au sein de ces ateliers mais c'est vrai qu'on est dans cette économie de connaissances les gens prennent une cotisation annuelle ce qui leur permet d'accéder à cet espace et aux pièces détachées et un animateur qui est là pour pour les aider à réparer leur vélo on fait aussi tout un tas d'ateliers hors les murs au sein de la cps du coup on a également des actions de redistribution donc on a des boutiques comme le maire a dit donc il ya on a rénové l'ancienne gare de massy palaiso donc on vous invite à venir vous allez pouvoir y retrouver tout un tas d'univers c'est vrai que là on est obligé de 20 on est obligé de fermer les espaces mais c'est vrai qu'on continue à travers des le e-shop entre autres et sinon on fait aussi des actions dans des quartiers prioritaires également on a aussi un gros volet d'éducation à l'environnement un pôle sensibilisation comme un hyper café du sport qu'on peut faire à l'extérieur on fait des actions de sensibilisation on avait un vélo smoothies aussi là sur l'image qu'on peut voir dans lequel on essaie de toucher aussi des actions autour du gaspillage alimentaire mais ça peut être des conférences de la vélo école des activités autour du sport sport donc aujourd'hui c'est plus d'une quinzaine d'emplois c'est une vingtaine d'indépendants de coach designer qui passe par là il y a pas mal de bénévoles actifs aussi et des animations qui sont faites je passe rapidement parce que je pense que mon temps on vient de couper le micro de marc faudrait lui remettre son micro voilà du coup voilà l'idée c'était de faire avancer aussi le réemploi solidaire donc on a créé des nouvelles recycleries un peu partout et on essaye de fertiliser de faire avancer on fait des formations donc voilà s'il y en a qui sont intéressants en tout cas n'hésitez pas à nous à nous consulter je veux dire ça aussi parce que c'est vrai qu'une ressourcerie souvent c'est un outil de changement de comportement pour les territoires on fait tout un tas d'actions dans des quartiers prioritaires au sein de la mobilité du sport de l'insertion du tourisme des actions culturelles et autres et donc pour faire avancer les mobilités voilà pour nous il ya ces différents sujets qu'on propose aussi sur le territoire il ya des formations qu'on fait pour les entrepreneurs avec les boîtes à vélo avec des formations massiclo entreprise on vous encourage peut-être à vous former s'il y en a qui ont envie de se lancer c'est gratuit c'est pris en charge par les par les structures de de d'aide à l'emploi et puis on a de la collecte à vélo de biodéchets aussi qu'on a qu'on a commencé à mettre en place on collecte auprès des restaurateurs et autres mais en ce moment c'est un peu plus compliqué donc on collecte auprès des écoles notamment on a collecté pas mal de matériel enfin de au niveau des écoles de chili mazarin notamment et l'idée de continuer il ya un réseau qui s'appelle le recyclage qui regroupe tous les ateliers de vélo solidaire et participatif que vous pouvez retrouver et et l'idée ce qu'on aimerait bien là vu qu'il ya eu des investissements au sein de la cps pour aider les commerçants à livrer et et autres ça serait de pouvoir faire un lien de livraison à vélo des commerçants vers les usagers enfin ça c'est des choses qu'on aimerait bien pousser aussi également sur le territoire voilà je vous remercie j'espère que j'ai pas été trop oh oh oh